Le journal Régional, il vous est présenté par Sabine Lassen. Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Sabine, bonsoir. Bonsoir Hadjah, bonsoir à tous. A la une de ce dimanche, le président de la République réunit le gouvernement. Plusieurs dossiers à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Ce 18 février, c'est la journée du shahid. Le chef de l'État adresse un fort message à la nation. A l'occasion, à travers le pays, distribution de logements et raccordements de plusieurs familles en gaz naturel étaient au cœur des commémorations. Nous ferons le point à Abouira, Tizéouzou et Skigda. A G-10 du sommet d'Alger du gaz, nous ferons escale à Oran, où la construction navale vise à réaliser un essor sur le marché mondial. Les armateurs se lancent depuis plusieurs années déjà dans le GNL. Une opportunité à ne pas rater pour l'Algérie. Recensement national de l'agriculture en thème d'une opération pilote sur six communes, dont Ayn El Ibel à Djelfa. Nous serons sur place dans ce journal. En sport judo open africain d'Alger, trois médailles dans l'escarcelle de l'Algérie à la deuxième journée de la compétition. Et puis en championnat d'Afrique de badminton en individuel au cœur, les pères algériennes masculines et féminines sacrées championnes d'Afrique. Madame, Monsieur, bienvenue. Il y a eu conseil des ministres ce dimanche. Le président de la République, Abdelmajit Boune, l'a réuni pour des exposés sur le statut particulier et le régime des militaires des fonctionnaires de l'éducation nationale. Le rapport d'étape sur la stratégie de numérisation, la nouvelle mission des fermes pilotes, mais aussi la stratégie du secteur de l'hydraulique pour l'eau potable et les eaux usées. Et un état des lieux en prévision de la saison du Hajj 2024. Nous sommes le 18 février. Dans un message adressé au peuple algérien, le président de la République, Abdelmajit Boune, a rendu un vibrant hommage aux valeureux moudjahidines et martyrs qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance de l'Algérie. Pour le chef de l'État, le sacrifice des moudjahidines et martyrs montrent la voie à suivre pour une Algérie indépendante et unie. 62 ans après, la mémoire des chouhada est préservée. Et à chaque 18 février, diverses activités sont consacrées à cette commémoration, comme la distribution de logements. Sans plus tarder, je vous propose de vivre l'ambiance de cette journée à Bouira avec Aris Chachoua. La journée a été surtout marquée par la distribution de plusieurs centaines de logements dans différentes formules, y compris l'aide à l'habitat rural. Aussi, plusieurs dizaines de foyers ont été raccordés aux énergies électriques et gazières, notamment au niveau des ondes enclavées, ce qui a redonné espoir aux villageois. Également, des activités utiles à la population ont marqué cette journée. Le cas du week-end sport santé et formation professionnelle, organisé par l'APC, le CFPA et le mouvement associatif de la commune de Chorfa. Vendredi, c'était une randonnée encadrée par les clubs sportifs et le samedi, une journée de dépistage et conférence de sensibilisation au profit des citoyens. Trois objectifs différents étaient visés. Inculquer l'envie de pratiquer le sport, dépistage et orientation préventive contre diverses maladies et enfin, sensibiliser les jeunes pour s'inscrire à la formation professionnelle, les inscriptions étant prolongées à une date ultérieure. Bouira, Aris Chachoua, Algichand 3. Cette journée était également l'occasion de rendre hommage aux familles des chouhadas. C'était le cas à Tiziouzou, comme nous le confirme Mohamed Haouchine. La commémoration de la journée nationale du shahid a été marquée par plusieurs cérémonies teintées de solennité et de grandes émotions. Après la cérémonie traditionnelle de recueillement au maqam shahid de Mdouha à Tiziouzou, chef le douilaya, en présence des autorités civiles et militaires et des représentants de l'Organisation Nationale des Moudjahidines, trois veuves de chouhadas ont été honorées en la circonstance, à savoir Jad el-Hammama, veuve du shahid Fukroun Ramdan, Abbasid Habia, veuve du shahid Mzian Chabane, et enfin Sayah Tawous, veuve du shahid Shatah Mohamed. Et cette journée commémorative a pris fin à la mi-journée au pôle d'excellence de Ouad Feli, dans l'approche banlieue de Tiziouzou, avec l'inauguration d'une école primaire baptisée au nom du shahid Tulaït Amar. Tiziouzou, Mohamed Haouchine, pour Al-Géchen 3. Cette journée a également été marquée par le raccordement de 140 foyers en gaz naturel dans la commune de El-Hada, En cette journée commémorative du jour du martyr, la cité Salah Sa'idi de El-Hadaïk se voit illuminée d'une nouvelle lueur d'espoir et de progrès. Un ambitieux projet de raccordement au gaz naturel, représentant un investissement de 31 385 482 dinars, vient d'être achevé, marquant une avancée significative pour 140 familles locales. déploie un réseau de 7,3 kilomètres. Ce geste, coïncidant avec le jour du martyr, résonne comme un vibrant hommage à l'héritage de liberté et d'indépendance, tout en ouvrant la voie à un futur prometteur de ce qui concerne l'Hadaïk pour Al-Géchen 3. Et à propos de gaz, l'Algérie abritera dans une dizaine de jours, dans la capitale, le 7e sommet des pays exportateurs de gaz. Dans le domaine de la construction navale, un chantier national de réparation sera bientôt installé. Au port d'Arzeux, une première en Algérie, une plus-value pour l'économie nationale, surtout que ces dernières années en matière de construction de navires, les techniques de liquéfaction ont favorisé l'essor du gaz naturel pour une propulsion plus propre, le créneau que veut développer davantage l'Algérie. Mohamed Hamza Belmadani. Légères mesures ont été prises pour réaliser un véritable progrès dans ce créneau. Le président de la République, Abdelmajid Taboun, a insisté sur l'impératif d'étendre les activités de la construction navale à l'ensemble de la bande côtière algérienne. Parmi les projets importants figurent le nouveau chantier naval d'envergure nationale au port d'Arzeux, qui permettra d'accueillir différents types de navires. Ce futur chantier naval, qui entre dans le cadre d'un projet global d'extension du port, sera équipé de divers ateliers. Ce projet entre dans le cadre d'un plan global pour des travaux d'aménagement du bassin de Wad el-Muhugun et l'appointement métanier en môle commercial numéro 5. Cet important projet permettra de gagner 52 hectares de terre pleine pour irriger quatre pots stackés d'une profondeur de moins de 14 mètres. Al-Arbi Farid, directeur de l'ERENAV Oran. C'est un grand chantier naval avec des moyens sophistiqués, avec un dock flottant 25 mètres. Les défis environnementaux ont également un impact sur l'industrie de la construction navale. Les années à venir vont enregistrer une utilisation accrue du GNL, ce qui représente une occasion à saisir pour l'Algérie, notamment au Méditerranée. Le professeur Belagine Boumedine, expert en génie maritime. On est en train de parler de programme de rétrofitting, de réadaptation. À horizon 2025, les chantiers de construction mondiaux, il va y avoir 50% des navires qui vont fonctionner au GNL. Donc, si la moitié de la flotte mondiale maintenant va carburer au GNL, l'Algérie, de par sa position stratégique dans le bassin méditerranéen, de par sa ressource énergétique, elle peut être le leader et pourquoi pas avoir un couloir vert au sein de la Méditerranée. Je vous le disais en titre, le ministère de l'Agriculture entame d'être aujourd'hui le recensement général de l'agriculture avec une opération pilote au niveau de 6 wilayah. Parmi elles, figure Djelfa. Cette opération a pour objectif d'évaluer le plan opérationnel élaboré par le comité technique sur le terrain en vue de s'assurer de son efficacité et des moyens mobilisés à cet effet. Les détails avec notre correspondant sur place, Djilali Oulsofarani. C'est la commune d'Aynelbil qui est sélectionnée pour son potentiel élevage au vin et agricole. Avec nous, le chef de service statistique à la DSA de Djelfa, M. Belkhérezil Abidine, pour plus de détails sur la démarche qui est entreprise pour réaliser cette simulation. On a préparé le questionnaire qui va être mis en place pour cette opération. On a partagé cette commune en 11 districts et préparé 8 brigades de recensement qui vont travailler pendant 15 jours. On a retenu 693 exploitations. Nous avons un listing pour cela. Nous avons préparé 800 questionnaires. Cette LGA est le troisième du genre. Le premier eu lieu en 1973, où les étudiants volontaires pour la révolution agraire ont apporté leur contribution. Le deuxième recensement général de l'agriculture a eu lieu presque 30 ans plus tard, soit en 2001. Six communes pilotes ont été choisies par le ministère de l'Agriculture et du Développement et du Rural pour cette simulation. De Djelfa, J. Lali Oulsofrani pour Alger Chain 3. Météo, les dernières pluies ont permis d'enregistrer des apports supplémentaires. Le taux de remplissage des barrages approche ainsi des 36%. Une moyenne nationale selon le chef de cabinet du ministère de l'Hydraulique. Il est contacté par Hamid Belksem. S'agissant du taux de remplissage des barrages au niveau national, aujourd'hui il a atteint 35,90%. Et par région, nous avons à l'est un taux de 60,87%. Au centre, 18,50%. Et dans la région ouest, il est de 17,50%. Et puis suite au glissement de terrain causé hier soir par les chutes de pluie, le chemin de Wilaya N46 reliant les communes de Djubabra et Souhen Ablida est fermé à la circulation selon la gendarmerie nationale. Restez vigilants au volant, nous ne vous le dirons jamais assez. Ce matin, une personne est morte et deux autres, et six autres ont été blessés dans un accident de circulation survenu à Bireljira, au Rhin. Un peu plus tard, en matinée, une personne a perdu la vie et deux autres ont été blessés dans un accident de la circulation survenu à Tissimsilt. Direction à présent la ville de Timimun pour parler d'un court-métrage intitulé Khamsinet, de la jeune réalisatrice Essia Khmissi. C'est une immersion dans la ville et un hommage à la foi. Feth Boumadi. Khamsinet est un court-métrage de 26 minutes de la jeune réalisatrice Essia Khmissi. À travers des archives sonores et des images ou scènes de vie au corps de la ville de Timimun, la jeune réalisatrice nous narre le patrimoine architectural, culturel et spirituel de Timimun. Et par la même occasion, elle nous emmène à la rencontre de plusieurs personnages fort attachants pour vivre et découvrir davantage cette ville. Tout a commencé par une prise de son, nous dit la réalisatrice Essia Khmissi. La première fois que j'ai mis les pieds à Timimun, c'était pour un film sonore. Et cette fois-ci, c'est pour filmer les gens et jamais écouter le monde et son souffle. Donc le film commence par un enregistrement sonore. C'est un archive sonore où les paysages, les traditions et les rencontres humaines se mêlent pour former un récit. Le film invite les téléspectateurs à plonger dans l'atmosphère de la ville à travers les yeux et les oreilles d'une narratrice passionnée. Et mon objectif avec Khamsinet est de partager la beauté et la diversité de cette ville avec le reste du monde. Chaque coin de rue de Timimun nous raconte une histoire. Il y a trois ans, j'ai été profondément touchée par le quai chaleureux de ses habitants et la richesse culturelle. Timimun est une ville où chaque coin de rue raconte une histoire fascinante. Et sincèrement, j'adorais passer du temps avec les habitants de cette ville, discuter. On est devenu très proches. Le court-métrage Khamsinet de Essia Khmissi est une agréable immersion dans la ville de Timimun. Et un hommage à notre diversité culturelle et sera disponible en salle très bientôt. On passe au sport. En championnat d'Afrique de badminton, en individuel au cœur, en double messieurs. La paire Kusaylam Amri et Sabri Nedel s'a créé pour la sixième fois d'affilée championne d'Afrique après avoir battu la paire nigérienne de 7 à 0. De son côté en double mixte, la paire Kusaylam Amri et Tanina Amri a remporté pour la quatrième fois le titre de championne d'Afrique après sa victoire en finale face à la paire égyptienne de 7 à 1. Puis en judo, open africain d'Alger, l'Algérie décroche trois médailles en or pour le compte de la deuxième journée de la catégorie senior qui se déroule à la coupole du complexe Mohamed Bouzieff. C'est à 10h13 que s'achève ce journal des régions réalisé par Lila Wissi. Merci de l'avoir suivi. Merci de l'avoir suivi.